Docteur, j'ai réussi ma première année de médecine, mais je ne la méritais pas. J'ai vraiment peur pour la deuxième année. Les profs vont vite s'apercevoir que je suis l'arnaque du siècle. Un discours de plus en plus fréquent chez mes jeunes patients, et curieusement, chez les plus intelligents. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Un sentiment de doute permanent par rapport à nos propres valeurs. Avec une tendance qui pousse à attribuer notre réussite à des facteurs extérieurs, au hasard ou à je ne sais quoi, mais surtout pas à nous. Si j'ai eu 18 à mon oral de français, c'est parce que j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur la seule question que je savais, et je suis arrivé au bon moment. En tout cas, certainement pas grâce à mes qualités. Alors vous me direz, si on réussit, ce n'est pas bien grave. Pas si simple. L'imposteur présumé vit constamment sous une épée de Damoclès fort dérangeante. La peur d'être découvert. La crainte que l'entourage s'aperçoive que l'on n'est pas celui qu'on attend. Jusqu'à l'apparition de symptômes d'autant plus invalidants que l'on s'épuise à les masquer. Un stress permanent, avec le risque de développer une phobie sociale, c'est-à-dire la peur du regard de l'autre qui va découvrir la supercherie. Un sentiment de culpabilité. Je ne mérite pas d'être là. Une réaction paradoxale face aux compliments et aux retours positifs sur notre travail. Tout le monde me dit que c'est bien, mais moi, je sais pertinemment que c'est injustifié. Une difficulté récurrente à demander de l'aide, car ce serait dévoiler au grand jour notre incompétence. Et cerise sur le gâteau. Pour se protéger, le risque de mettre en place deux stratégies opposées, qui ne sont que les deux mâchoires du même piège. Soit je lâche l'affaire, c'est-à-dire que j'arrête de travailler, ce qui me permet au passage de justifier mon échec programmé. Et si par hasard je réussis quand même, cela confirmera que je suis vraiment une fraude. Ou à l'inverse, j'en fais des tonnes. Je travaille non-stop pour masquer mon incompétence. Alors on me félicite, ce qui aggrave plus encore mon sentiment de tromper tout le monde. Et cette situation est loin d'être rare. 60% de la population avoue avoir un jour douté de sa légitimité. Alors que faire ? Quelques techniques simples ont prouvé leur efficacité. 1. Reconnaître son trouble. Combien d'adolescents et de jeunes adultes ont apprécié d'entendre leur médecin décrire et banaliser ce qu'ils pensaient être une maladie ? Plus facile à accepter lorsqu'on rappelle qu'Albert Einstein ou Kate Winslet, l'actrice de Titanic, ont avoué avoir été victime de ce syndrome. 2. Le dire autour de soi. Reconnaître officiellement ses difficultés permet d'arrêter de s'épuiser à les masquer. 3. Accepter un petit peu l'objectivité des autres. Après tout, ils n'ont aucun intérêt à me mentir sur ce que je vaux. 4. Éviter de se comparer, surtout sur les réseaux. 5. Apprécier honnêtement tout ce que l'on a fait, ce que l'on a réussi, mais aussi ce que l'on a raté. 5. Accueillir avec humour et bienveillance nos réussites comme nos échecs, c'est le début de la résilience. On peut conclure par cette citation de Jean Triboulois qui dédiabolise l'échec et autorise à accepter enfin la réussite. « J'ai tellement appris de mes erreurs que j'envisage d'en faire encore quelques-unes. » Tout ceci, je le pense très fort, mais je réfléchis encore. Sous-titrage Société Radio-Canada